Tout le monde, d'ores et déjà, commence à m'appeler Gérard. Vous l'avez reconnu, Gérard sous sa petite moustache, c'est Gérard de Lyon, c'est Gérard Collomb. L'ex-ministre de l'Intérieur, macroniste de la première heure, retourne dans la ville qu'il a dirigée pendant 16 ans. Je ne l'oublierai pas, c'était vraiment super. Né en banlieue lyonnaise, fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, agrégé de l'être devenu prof, voilà pour le background de Gérard Collomb. Bon, ça marche, allez ! Son passé politique commence en 1981 au Parti Socialiste. Gérard Collomb est élu député de la seconde circonscription du Rhône, à Lyon donc. Il y a une modification complète du paysage politique. Et oui, Gérard Collomb fait partie de ces socialistes trentenaires qui dépoussièrent les partis. C'est un véritable bouleversement. Tenez, mesdames. Première tentative à la mairie de Lyon deux ans plus tard, et voilà comment il se présentait à la télé. La fidélité à mes idées d'enfance et à mon milieu familial. Vous savez, on n'a jamais de défauts qu'on déteste chez soi-même. Non, je crois pas. Il est disqualifié dès le premier tour. Gérard Collomb essaie encore en 1989, et c'est un échec. Troisième tentative en 1995, sans moustache cette fois, et il est élu maire du 9e arrondissement. Un pas vers la tête de la ville, qu'il décroche en 2001, après quatre tentatives tout de même. Pour moi, c'est l'aboutissement d'une démarche de 25 ans, donc c'est forcément peu émouvant. Réélu au premier tour en 2008, Gérard Collomb à Lyon, c'est de la culture, de l'urbanisme avec le projet de la Confluence. C'est une ville nouvelle du 21e siècle. Du tramway, du vélo en libre-service. Tout va bien ? Des berges aménagées. C'est l'image de Lyon qui change. Et des points noirs aussi. Une fiscalité grandissante et un intérêt trop grand pour l'international au détriment du local. 16 ans à la tête de Lyon, jusqu'à ce que son poulain accède à l'Elysée. Gérard Collomb est nommé ministre de l'Intérieur. Sauf que moins d'un an et demi après sa nomination, à 71 ans, il retourne à Lyon, dans une ville divisée, à reconquérir.